Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Sous-titrage ST' 501 Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. Sous-titrage ST' 501 Nous pensons ainsi répondre aux désirs, conscients ou inconscients, de toutes les femmes qui se trouvent dans cette situation d'angoisse, si bien décrites et analysées par certaines des personnalités de votre commission spéciale, à entendues au cours de l'automne de 1973. Sous-titrage ST' 501 Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe ? La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Sous-titrage ST' 501 Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse ? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes maires célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient ainsi grand besoin ? Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?